Hey ! Salut à tous, bienvenue chez Passeurs de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le sujet de l'écoute parce que je me rends compte que je ne suis pas forcément à ma propre écoute et à l'écoute des autres en ce moment parce que ça rejaillit justement dans le cadre d'expériences sûrement antérieures qui ont eu lieu, mais je suis de plus en plus présent à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que j'initie et j'arrive de mieux en mieux à réguler tout ça, donc ça s'entend aussi un petit peu sûrement par le discours que j'ai, beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, plus posé aussi, et donc c'est assez formidable de constater cette évolution parce que j'ai réussi à apaiser tout ça, à travailler énormément de blessures, de distractions, de rejets, d'abandons que j'aborde dans les vidéos antérieures. Et donc maintenant je me base un petit peu plus en profondeur, en profondeur et en stabilité, c'est-à-dire dans l'écoute. Parce que l'écoute c'est tout de même quelque chose qui est assez essentiel pour communiquer. Et donc on manque énormément d'écoute. Moi je me rends compte que s'ouvrir c'est lâcher énormément de croyances, surtout parce qu'on est là tout le temps à focaliser sur nos problèmes, sur les choses, sur nous-mêmes. Et c'est justement ces problèmes-là qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes parce que plus on passe de temps à focaliser dessus, moins on a de temps pour être nous-mêmes, à prendre soin de nous, à nous écouter, à nous accompagner. Parce que nous sommes avant tout là pour être des compagnons de route, envers nous-mêmes. Et donc comment moins perdre de temps ? C'est d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et d'arrêter d'idéaliser ou de surréaliser justement, de surréaliser un petit peu ce que la vie peut représenter pour nous. C'est-à-dire sur les exigences, les exigences intérieures qu'on s'impose ou les exigences sociales, les exigences professionnelles aussi. Et donc ça contrecare un petit peu l'aspect de la liberté. Parce que qu'est-ce que la liberté ? C'est avant tout une souplesse, une souplesse à la fois d'esprit, une souplesse d'écoute en soi-même. Donc si j'ai du mal à m'entendre, est-ce que je vais pouvoir entendre l'autre dans ce qu'il me dit, l'accompagner, le soigner ? Est-ce que justement sa détresse va pouvoir être accueillie ? Est-ce que sa sensibilité et ses ressentis vont pouvoir être accueillis comme moi je suis ? Est-ce que l'ego et la conscience mentale ne vont pas encore me dire, « Oui, mais tu devrais plus faire comme ça, comme ça », me poser des injonctions en me disant « Oui, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi... » Mais non ! Non, non, non ! Voilà, c'est toujours le même mécanisme qui est là, sauf que l'écoute, c'est un peu aussi une forme de silence, une forme de silence, une forme de silence intérieur, d'apaisement, de tranquillité, de bienveillance, de confiance aussi. Donc c'est tout ça qui fonde aussi un petit peu les liens socio-relationnels, les relations aussi qu'on peut avoir, qu'on peut construire. Je vous ferai aussi une petite présentation de livre que j'ai lu de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Très, 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 très constructif, sincèrement. On apprend énormément de choses. On apprend à désapprendre aussi parce que c'est essentiel et justement, l'écoute, c'est une forme de compréhension des choses qu'on ne connaît pas parce que la découverte de l'autre aussi, c'est une forme de non-connaissance, une forme d'inconnu, une forme d'ouverture. Donc, c'est tout de même assez subtil d'écouter parce que, étant enfant, on est aussi un petit peu délaissé, délaissé dans le sens où on se construit un univers. Moi, je remarque qu'il y a énormément d'univers, que chacun a sa propre manière de voir les choses, de les percevoir, de les imposer parce qu'on impose aussi énormément de choses. Dans l'écoute, c'est justement l'inverse. C'est que je n'impose pas ce que tu me dis, mais je l'accueille. Et donc, je l'accueille en étant disponible. Et cette disponibilité-là, est-ce que je l'ai envers moi-même ? Est-ce que je sais m'accueillir ? Est-ce que je sais être disponible en m'écoutant ? C'est tout un travail, tout un cheminement personnel parce qu'on attend énormément des autres, sauf que les autres sont là pour accompagner. Ils ne sont pas là pour assister parce que l'assistana, qu'est-ce que c'est ? Moi, l'ayant vécu dans ce que j'ai vécu, l'assistana, pour moi, c'est plus une forme de contrainte. Une contrainte à la fois personnelle, une contrainte sociale, une contrainte économique parce que le mental n'est pas prêt à être aidé. Et justement, cette notion d'entraide, de participation, d'entraide, est-ce que ça ne serait pas à nous, déjà en nous, de nous entraider, de nous écouter, d'être disponible ? Parce que cette disponibilité, est-ce que je me la donne chaque jour ? Est-ce que je vais en profondeur, dans ce que je suis, me rendre disponible ? Et arrêter d'être dans l'accaparement, s'accaparer l'environnement pour qu'il me soit disponible ? Où est-ce que cet équilibre et ce sens de la répartie peut avoir lieu ? Comment est-ce qu'il peut prendre forme ? C'est aussi toutes ces questions qui peuvent se poser à un moment de l'existence que nous menons. Et donc, la disponibilité en soi, c'est vraiment aussi poser, poser, tranquilliser ce qu'on est. Et tout est déjà disponible, justement, disponible pour nous. Et cette force intérieure, en fait, vient aussi du fait qu'on ne subit plus, on ne subit plus les choses. Mais on en prend conscience et on les applique. Et que ça soit pour une relation, qu'elle soit dans un couple, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Pour moi, en fait, la connexion de la présence et de notre disponibilité à cette présence est déjà là. Je prends une amie qui, actuellement, a certaines difficultés. Et j'avoue que même moi, je commence aussi tout juste à apprendre de nouvelles choses, à les concrétiser, à les formaliser. Pour moi, la notion découle aussi de la présence. La présence, elle est déjà là, c'est-à-dire que quand on parle d'énergie vitale, de présence vitale, ce vitalisme, cette vitalité, elle est déjà en nous. Donc, est-ce que je me rends disponible à cette vitalité ? Est-ce que sur le plan de certaines communications, je permets justement de subir le fait que les énergies tendent à s'évaporer ? Parce que les énergies sont déjà en nous. Et donc, c'est vraiment aller en profondeur intérieure et pouvoir se ressaisir, soit se ressaisir et se dire que je suis déjà ici. Je suis déjà pleinement présent, quoi. En pleine présence, en pleine vitalité. Et cette énergie de vie, elle est déjà présente. Donc, cette présence est présente. Donc, ça revient un petit peu à la question que je me pose sur le fait d'exister tout en inexistant, quoi. C'est un sujet assez intéressant parce que... Est-ce que nous passons notre temps à inexister, en fait, dans l'existence que nous sommes ? Est-ce que au travail, j'inexiste ? Est-ce que j'inexiste personnellement ? Est-ce que j'inexiste en communiquant ? Est-ce que j'inexiste en n'écoutant pas, justement ? L'écoute, c'est aussi cette disponibilité qui est tout le temps là, qui est présence. Si je suis présent à toi, je t'écoute. Si je suis présent à moi, je m'écoute. Et donc, c'est vraiment là que se joue, à mon avis, le fondement entre cette présence, cette écoute et cette disponibilité. C'est vraiment s'il y a présence, il y a disponibilité. S'il y a disponibilité, il y a existence. S'il y a existence, il y a mouvement. Et s'il y a mouvement, il y a pureté, quoi. Une pureté qui est déjà en nous depuis notre naissance, depuis que nous sommes là, quoi. Après, pour moi, c'est un sujet qui me permet de voir autrement, quoi. La disponibilité, la présence, c'est prendre du recul, du recul sur les circonstances, parce que nous ne sommes pas les circonstances. Nous sommes juste en évolution dans les circonstances, et non dans le transfert au travers. Est-ce que je vis au travers des choses ? Est-ce que je suis au travers ? Qu'est-ce que ça veut dire être au travers ? Est-ce que ça a un sens d'être au travers de quelque chose, de cette inexistence, justement ? Si je passe la plupart de l'instant à être au travers, j'inexiste. Je suis inexistant. L'inexistence est là, quoi, au travers. Et même dans le fonctionnement du mouvement des énergies, si j'inexiste, alors l'énergie se dissipe et je ne suis plus rien. Je n'ai plus cette énergie, ce vitalisme pour me dire, Tiens, pourquoi est-ce que je me permets que cette énergie de vie, ce vitalisme, pourquoi est-ce que je permets à la circonstance, aux autres, d'atteindre cette disponibilité, cette écoute, cette présence que je suis et que j'émane déjà en moi-même ? Est-ce un fondement rationnel logique ou un fondement basé sur une certaine déraison et irrationnalité ? C'est là que peut se poser la question. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur ce sujet-là au niveau de l'écoute, de la présence, de la disponibilité, du vitalisme et de l'énergie de vie. Sûrement que je vais être amené de toute manière à mieux approfondir aussi tout ça en me mettant à la méditation. Parce que pour moi, c'est aussi un fondement assez subtil entre la présence et la capacité de pouvoir interagir ensemble et en moi-même. aussi parce que c'est aussi se préserver, gagner en stabilité et aussi en sérénité. Donc voilà ce que je peux en sortir. En tout cas, c'est toujours un extrême plaisir, un joie et un rayonnement de vous faire part de ça. Je vous embrasse énormément. Je vous aime et comprenons, 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 méditons, agissons et voilà. Là, c'est vraiment au fond dans cette profondeur d'écoute, de disponibilité intérieure. Et quand je dis intérieure, c'est vraiment cette pleine recherche. Enfin, même s'il n'y a rien à rechercher de cette pleine attention, voilà, attention et intention aussi. Pleine attention et intention de ce que nous sommes qui vous révèle, voilà. Parce que disponibilité, écoute et de la disponibilité et de l'écoute jaillit le vitalisme et l'énergie de vie. L'énergie qui est déjà présente. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un message, à échanger sur ce sujet. Parce que c'est aussi intéressant de se permettre d'en savoir plus, de connaître, d'échanger, d'interagir. Et voilà, abonnez-vous à la page Facebook de Passeurs de Conscience et à la chaîne YouTube. Gros bisous à vous, je vous aime et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !